Voici les prévisions financières de lundi. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur l'euro livre sterling. Je reçois par téléphone le stratège Forex de la Société Générale, Elvin Tan. Le taux de change de l'euro sterling a de nouveau chuté après quelques jours de volatilité. La baisse de l'inflation a aggravé le sentiment concernant le sterling, car les perspectives de la hausse des taux d'entérêts dans le moyen terme ont été annulées. Parallèlement, la zone euro connaît des difficultés après la crise financière mondiale. En plus, la confiance s'est détériorée au cours des derniers mois en raison de la faiblesse de la croissance économique en Allemagne. Elvin, la zone euro subit énormément de pression en ce moment. Pensez-vous que le re-sterling restera porteur d'ici la fin du mois ? Ou allons-nous voir une autre baisse suite au problème en Grèce ? Nous pensons que le taux de change du cross de l'euro sterling restera au niveau courant de 81 centimes, qui se réfère à la moyenne mobile de 200 jours. Le potentiel d'une tendance haussière est assez limité sur le cross en question, et après un certain temps, nous sommes confiants dans le fait que la paire va reculer. D'ici la fin de l'année, nous envisageons la baisse de la paire à 78 centimes, et l'année prochaine, la paire est censée reculer davantage, au fur et à mesure que la BCE va assouplir sa politique monétaire. Je pense que le marché soutient des positions très courtes sur l'euro en ce moment. Dans l'avenir, cette tendance sera maintenue. La BCE et la BOI vont-elles avoir de l'influence ? Verrons-nous des changements majeurs dans les trois prochains mois ? Oui, certainement. Les attentes du marché vis-à-vis de la direction de la politique monétaire menée par les banques centrales ont beaucoup de poids sur les mouvements des devises figurant dans la paire de l'euro sterling. Les attentes concernant la future orientation de la politique monétaire seront très importantes. Je tiens à souligner que les orientations prospectives de la Banque d'Angleterre seront au centre de l'attention générale dans les trois mois qui vont suivre. Les attentes du marché vis-à-vis de la politique monétaire du Royaume-Uni sont fortement dépendantes des données économiques. En Europe, on ne cesse de parler de la menace de déflation et du ralentissement marqué de la croissance économique. Cependant, en ce qui concerne le taux d'inflation britannique et le taux de croissance du Royaume-Uni, ces données s'avèrent plus ou moins faciles à manier. On peut dire la même chose sur les anticipations par rapport à la politique monétaire de la Banque d'Angleterre qui sont plus flexibles que celles qui concernent la politique de la BCE. En plus, toute allusion accommodante ou belliciste faite par les représentants de la Banque d'Angleterre a un impact très important vu l'incertitude accrue concernant la politique monétaire de la BOI. Je dirais donc que la politique influençant directement la livre sterling aura plus de poids que la politique de la BCE dans les trois prochains mois. D'ici la fin de l'année, nous pensons que la paire va s'échanger à 78 centimes. C'est le même niveau que nous prédisons pour l'intervalle de trois mois. A quel genre de comportement de cette paire vous attendez-vous dans 12 mois ? Sur le long terme, nous misons sur le niveau d'échange de 76 centimes dans un an. Cela est dû en grande partie à l'assouplissement de la politique monétaire de la BCE qui aura un impact direct et significatif sur le taux de change de l'euro. Cela va de même pour le taux de l'euro contre la livre sterling. Elvin, merci beaucoup de vos commentaires. Chers spectateurs, restez avec Ducascopy TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada